Salut c'est Charlie, on est chez Five et je m'apprête à vous présenter l'un des modèles incontournables de notre gamme, il s'agit du stunt. Son design caractéristique ne laisse pas indifférent, on peut même dire que ce concept a été inventé par Five il y a presque dix ans. Le stunt est considéré à juste titre comme l'original du genre, souvent copié mais jamais égalé. Aujourd'hui Five reprend une longueur d'avance en présentant le stunt EVO. Un gant court à vocation urbaine, à la fois confortable grâce à sa structure supérieure en spandex et protecteur grâce à une paume mi-cuir mi-clarino et des coques de protection sur le dessus et à l'intérieur de la main. Le stunt EVO conserve les caractéristiques générales du modèle stunt original mais adopte une nouvelle esthétique et surtout de nouvelles coques de protection sur les phalanges en polyuréthane ainsi qu'une protection de la paume en carbone pour une sécurité optimale au cas où la main du pilote entrerait en contact avec le bitume lors d'une chute. Les mini coques ici présentes sur les phalanges et les métacarpes font également office de ventilation. La paume combine deux matériaux, côté extérieur plus exposé en cas de chute, en cuir de chèvre et côté intérieur en clarino pour une meilleure sensation des commandes. Celle-ci s'avère tout simplement exceptionnelle sur le stunt tout comme son niveau de protection, son fitting et son confort. Sa demi-paume en clarino est également recouverte d'un revêtement silicone adhérent et d'un renfort clarino pour un grip optimum. On retrouve ce renfort clarino sur le pouce, sur la zone en contact avec la poignée pour éviter les ampoules. Les fourchettes ou contours de doigts juste ici sont réalisés en évilicras, à la fois très élastiques et résistants. Ils améliorent considérablement la flexibilité des doigts et la précision générale du gant. Ce gant est équipé de conductive fabrique sur le pouce et l'index. Regardez un écran tactile, ça fonctionne, on n'a pas besoin de retirer son gant, c'est extrêmement pratique lorsqu'on est en ville. La manchette en air prenne est dotée d'un padding de protection sur le poignet, juste ici. La fermeture du stunt s'effectue à l'aide d'une simple patte velcro, à la fois efficace pour assurer un bon maintien du gant et simple d'utilisation pour faciliter la vie de ceux qui sont amenés à mettre et à retirer leurs gants toute la journée. Le stunt Evo est également doté d'une languette pouleur afin de faciliter l'enfilage du gant. Le stunt Evo existe sous différentes déclinaisons qui constituent une véritable famille. Regardez pour commencer le stunt Evo Airflow avec son dessus en air mesh et sa paume en cuir perforé pour une ventilation optimale et un usage destiné aux températures printanières ou estivales. Le stunt Evo réplica avec son dessus en polymèche sublimé qui offre des coloris et des dessins tous plus originaux les uns que les autres. Les standards à mon avis que vous avez déjà vu et que vous connaissez déjà, l'Italie, les Etats-Unis, l'Angleterre ou encore la version camouflage. Le stunt Evo Leather qui se distingue par une structure supérieure de la main complètement en cuir pour encore plus de sécurité et le stunt Evo Leather Air qui est une version ventilée du stunt leather sur le dessus et dans la paume. Faye va également penser aux filles avec le stunt Evo Woman et des modèles qui nous sont dédiés. Vous l'avez compris, l'ensemble des modèles stunt Evo conviennent parfaitement à un usage urbain engagé nécessitant confort de pilotage et sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...